Salut encore, je suis Dick Yoke. Et notre sujet aujourd'hui, c'est l'Évangile. J'aimerais reprendre partir de là où on s'est arrêtés la dernière fois. Nous étions en train de parler de deux hommes, comme Romain chapitre 5 au verset 12 l'a mentionné. Romain chapitre 5 verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous avons parlé de cela hier. Ce seul homme, c'est Adam. Donc, par Adam, le péché est entré dans le monde. Adam n'est pas celui-là qui a produit le péché, mais il a désobéi à Dieu. Et comme conséquence, cela a produit la mort. Dieu a dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dans Genèse chapitre 3 qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait défendu de manger. Adam ne devait pas connaître le bien et le mal. Il était à l'image de Dieu. Donc, il faisait exactement ce que Dieu faisait. Et ce que Dieu fait, c'est la justice. Dieu est juste. Donc, Adam était juste. Donc, par conséquent, Adam faisait juste ce que Dieu faisait. Il faisait toujours la justice. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas du tout la mort. La mort est le produit du péché. Par le péché, la mort est entrée et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ce que nous devons remarquer, c'est que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais, ce n'est pas le fait de commettre le péché qui fait d'eux des pécheurs. Les péchés que nous commettons sont des conséquences de la désobéissance d'Adam. Parce que maintenant, nous sommes spirituellement morts, cette nature est devenue la nature du péché. Et par conséquent, la Bible dit que lorsqu'il a engendré des enfants, Adam les a engendrés selon son image. dont Adam était en train d'engendrer des enfants pécheurs. Le monde nous enseigne que l'homme n'est naturellement ou bien fondamentalement bon et que c'est la nature ou son entourage qui le corrompt. Et parce qu'il grandit dans un mauvais environnement. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit que nous sommes nés avec la nature du pécheur. Tout homme qui vient dans ce monde est né dans ce monde en tant que pécheur. Et dans le verset 18 et 19 Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui dans la vie s'éteint à tous les hommes. Donc cette justice, c'est Christ, de même par un seul acte de justice, la justification qui dans la vie s'éteint à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Dans le point que nous touchons ici à travers ce passage de l'Écriture, c'est que vous et moi, nous sommes juste à la place de celui qui reçoit. En d'autres mots, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour hériter la nature pécheur. Cela nous a été donné gratuitement. Et j'utilise ici le mot « grâce à des saints ». Notre Père Adam nous a accordé le don du péché. Et par conséquent, tous les fruits que nous produisons, ce sont les fruits du péché. Probablement, c'est le noyau de la doctrine du Nouveau Testament. Vous êtes devenu pécheur depuis votre père Adam. Et vous devenez juste par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que vos œuvres n'ont rien à faire avec cela. Tout est déjà fait. Nous pouvons lire d'autres passages dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On parle toujours des deux hommes ici. Le premier, Adam, est une âme vivante. Là, c'est Genèse chapitre 2. Dieu qui a formé l'homme avec la poussière de la terre et a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Et l'homme est devenu une âme vivante. Ce que Dieu a soufflé en lui, c'est l'esprit de la vie. Et c'est ça qui demeura dans ce premier homme, Adam. Et c'était l'homme que Dieu voulait créer, le type d'homme. Jusqu'à ce que le péché ne vienne. Et lorsque Jésus est venu, il est venu dans la ressemblance de cet homme que Dieu a créé. Si vous comparez, d'une certaine manière, Jésus à Adam, vous verrez qu'ils sont les hommes, les mêmes hommes. Pas qu'ils sont pareils, ils sont les mêmes, mais le même type. Ce sont des hommes que Dieu a créé comme il l'a voulu. Il est dit que Adam était une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit viviant. Dans le dernier Adam veut dire la fin, il n'y a pas un autre. Considérons la race humaine comme un train. Vous êtes là devant la gare ou la station et vous voyez le train passer. Premièrement, il y a la locomotive et c'est Adam. Et après, viendra les voitures, les wagons et c'est la race humaine qui passe. Et à la fin, viendra la cabine qui est le dernier wagon du train. Et quand cette cabine passe, le train est parti. Donc, le premier Adam est venu et lui, il a fait de nous le pécheur. Et le dernier Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ, il est venu mettre fin à cette race adamique pécheresse. Ce que Dieu peut faire avec le péché, c'est seulement le mettre à mort. C'est quelque chose qu'on ne peut plus réformer. On ne peut pas réparer, on ne peut pas prendre un pécheur et l'éduquer pour faire de lui injuste. Ça ne marche pas ainsi. On doit mettre fin au péché par la mort. Alors, lorsque Jésus est venu, Jésus-Christ est l'esprit vivifiant. Quand Adam est venu, il a été formé de la poussière, mais dans le cas de Jésus, c'est différent. Dans la session passée, nous avons mentionné le passage qui dit « Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils unique engendré ». Et ce mot « engendré » est très très important. Si nous enlevons le fait qu'il soit engendré, là, nous effaçons exactement l'identité de Jésus-Christ. Le premier chapitre de l'évangile de Jean dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle, donc la parole était le créateur. La parole était Dieu, et en elle était la vigne. Et tout ce qui a été fait a été fait par la parole. Et l'Écriture continuait en disant que la parole, le créateur, cette parole a été faite chère, et a vécu parmi nous. Et nous avons parlé de la manière dont cette parole a été faite chère, qui est la naissance d'un bébé. Ce bébé qui est né sans l'apport d'un père humain. Il a Dieu comme père. Et selon la parole, le péché est transmis de génération en génération par le père. La mère produit l'œuf, et le père fertilise l'œuf. Et les caractéristiques que portera cet enfant vont venir de ce que le père a ajouté pour fertiliser l'œuf. Par conséquent, le péché est transmis par le père. Et Jésus-Christ, il est né d'une vierge. Par conséquent, il est un être humain. Il est venu par la postérité de la femme. Il est venu en tant qu'un être humain réel. Mais le caractère qu'il avait, la personnalité, l'homme qui se trouvait en lui, c'est Dieu. Donc, nous avons Jésus-Christ qui est un homme absolument humain parce qu'il est né d'une femme, d'un être humain. Cependant, il est absolument sans péché parce que son père est Dieu. Donc, nous avons un homme unique qui est entièrement être humain et qui est également Dieu. Donc, Jésus-Christ est cet homme qui est entièrement rempli, qui est entièrement rempli par la présence de Dieu. Et la parole nous dit Dieu en Christ réconciliant le monde à lui-même. Donc, ce homme qui est rempli de Dieu est un être humain et il est appelé le dernier Adam. Il est appelé le dernier Adam parce qu'il est la sommation de la race d'Adam et il a été mis à la croix. Donc, cela montre la race d'Adam, la race adamée qui est crucifiée sur la croix. Il est le dernier Adam. Et le synonyme de dernier c'est terminale. Donc, il est le dernier Adam qui met fin à la race d'Adam. Maintenant, puisque le premier Adam est une âme vivante, le dernier Adam est un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel est venu ensuite. Dans notre expérience, nous sommes nés un homme naturel et nous devons passer par un processus pour devenir un homme spirituel en recevant la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 47, il dit, Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Nous sommes en train de parler du dernier Adam. Et ici, on parle du second homme. On parle de la même personne. Jésus-Christ est venu. Il est venu en tant que le dernier Adam. Et la raison pour laquelle il est venu mettre fin à la race d'Adam est dit dans Hébreu chapitre 2. Et il est dit que Jésus est venu goûter à la mort à la place de tous les hommes. Sa mission, autrement dit, sa mission pour laquelle il est devenu un être humain était de mourir. Dans le chapitre 5, la vie nous enseigne qu'il est venu avec la mission de mourir. Et quand il est allé sur le calvaire, il a accompli cette mission. Alors, qu'est-ce que moi je fais de tout ça? Moi, j'observe. La Bible ne nous a pas dit que nous avons fait quelque chose pour devenir pécheur. Ou que nous avons fait quelque chose pour devenir juste. Nous sommes devenus pécheurs par le premier homme. Et nous devenons juste par le deuxième homme. Qui est aussi le dernier homme dans la race Adamique. Il est dit, le premier homme est tiré de la terre et est terrestre. Le second homme est du ciel. Il est appelé le second homme parce que il est mort sur la croix. Il a été enterré. Et l'Écriture dit que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Donc, en tant que le dernier Adam, il a mis fin à nos péchés. Il a traité nos péchés. Et il est ressuscité des morts étant maintenant le second homme. Ça veut dire qu'il commence une nouvelle race. Une race qui n'est plus pécheuresse, mais qui est sainte. Nous écoutons souvent les gens dire que... Des gens qui sont sauvés qui disent... Ah, c'est que moi je suis un pécheur sauvé par la grâce. Mais plutôt, ils devraient dire... J'étais pécheur et maintenant je suis sauvé par la grâce. Donc, je ne suis plus pécheur. Je suis sauvé. Quelqu'un dira... Attends un peu. Donc, tu es en train de dire que tu ne péches plus? Non. Ce n'est pas que je ne péche plus. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que je ne péche plus. Je suis en train de dire que je ne suis plus un pécheur. Je suis saint. Non. Je ne suis pas en train de dire que je ne péche plus. Je suis en train de dire que je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Eh bien... Mais nous péchons toujours. Cependant, nous ne devons plus. Parce que les Écritures disent... Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Non. Loin de là. Nous sommes affranchis du péché lorsque nous obéissons du cœur à la doctrine qui nous a été donnée. Donc, l'homme peut commettre le péché. Mais il ne doit pas commettre le péché. Le pécheur aussi peut faire quelque chose de bien. Mais cela ne fait pas de lui un juste. Le saint peut aussi commettre des erreurs et faire ce qui est mauvais. Mais cela ne fait pas de lui un pécheur. Il est justifié en Christ Jésus. La Bible continue en disant... Tel est le terrestre. Tel sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tel sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Nous porterons aussi l'image du céleste. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes nés de nouveau. Ce terme est plusieurs fois... Et quelques fois équivoque. Mais lorsque la Bible parle de... Lorsque Dieu parle de né de nouveau. Il parle de celui qui a été mis à mort en Adam. Et puis par la repentance et la foi. En croyant en ce que Jésus Christ a fait. Recevant la vie de Christ. Cet homme naît de nouveau. Et il devient une nouvelle créature. Écoutons ce qu'il nous dit dans Tite chapitre 3 verset 5. Il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Par le bain de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc vous voyez ce que Dieu a fait. Il nous a renouvelés. Dans le renouvellement du Saint-Esprit. Cet esprit a été enlevé de Adam lorsqu'il a péché. Lorsqu'à Adam a péché il n'était pas mort physiquement. Mais spirituellement il était mort. Il n'était plus un homme spirituel. Mais il était devenu tout simplement naturel. Mais lorsque je viens à Christ. Lorsque Christ entre en moi. Je nais de nouveau. Cette nouvelle naissance c'est le renouvellement par le Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons ce verset. Nous nous posons la question de savoir. Ce renouvellement ça veut dire quoi? Est-ce que ça parle du Saint-Esprit que nous recevons. Qui entre en nous. Ou bien. Il renouvelle l'Esprit qui était déjà. Qui était mort en nous. Et la réponse à cette question c'est. Oui. Les deux sont vrais. Le Saint-Esprit entre en moi. Et vient renouveler mon intérieur. Mon esprit qui était mort. Il renouvelle cet esprit. A la seule exception que. Je demeure dans ce corps qui est corrompu. Mais dans Corinthiens il dit. Tel que j'ai porté le corps terrestre. Je porterai le corps céleste. C'est ce que la parole nous dit. Quand Jésus-Christ reviendra. Nous le verrons. Et nous serons tel qu'il est. Donc nous avons un espoir merveilleux en Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours en train de parler de ces deux hommes. Écoutons ce verset. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 20 et 21. Verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc Adam a apporté la mort par le péché dans le monde. Et Jésus-Christ est venu en tant qu'Adam nouveau. Et avec un vase pur. Et il a porté en lui, sur lui, tous nos péchés. Et est allé sur la croix. Et là il a été mis à mort. Et en tant qu'homme. Il est le seul. Il est le premier homme. Le premier homme. Les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier fruit de la résurrection. Car puisque la mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme que est venu la résurrection des morts. Et verset 22. Et comme tous meurent en Adam. De même aussi tous revivront en Christ. Donc il y a la mort en Adam. Quand vous et moi sommes nés pour la première fois. Nous sommes nés à travers. Nous sommes nés comme fils d'Adam. Et lorsque nous sommes nés une deuxième fois. Nous sommes nés comme enfants de Dieu par l'Esprit. J'aimerais qu'on lise Jean chapitre 3. C'est ici que nous avons tiré le terme. Naître de nouveau. Donc c'est important. Il fut un homme. Un pharisien. Appelé Nicodème. Un chef de juif. Qui vient lui auprès de Jésus. De nuit. Et lui dit. Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc Nicodème est un pharisien. Et il dit. Nous savons que tu es un docteur. Il n'a pas dit je sais. Il a dit. Nous savons. Donc les pharisiens qui sont vraiment ennemis de Jésus. Et l'ont mis à mort. Savent. Qu'il est un docteur. Venu de Dieu. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec eux. La réponse de Jésus nous dit ce qui ne va pas. Verset 3. Jésus lui dit. En vérité. En vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas discerner. Il ne peut pas discerner ce qui est spirituel. Dans 1 Corinthiens 2. Il y a un verset qui dit. L'homme naturel ne peut pas recevoir. Considérer les choses spirituelles. Les choses spirituelles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lorsque nous naissons de nouveau. Nous naissons de l'esprit. C'est en ce moment que nous pouvons voir. Nous pouvons apprécier. Nous pouvons accepter les choses de Dieu. Alors Nicodème répond et dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le ventre, dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons deux choses. Premièrement, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et deuxièmement, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 5. Jésus répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Le verset 6 dit. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffre où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il y en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit. Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? Et il continue en disant au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De quoi est-il question ici en parlant du serpent dans le désert ? Cela nous ramène dans l'histoire qu'on peut trouver dans Nombre chapitre 21, dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. Le peuple a murmuré contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous as-tu sortis hors du pays d'Egypte ? Pour que nous mourions dans le désert. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Et ils sont fatigués de cette misérable nourriture. Là, ils sont en train de parler de la manne que Dieu leur a donnée comme nourriture. Alors, Dieu envoie les serpents brûlants qui mordirent le peuple. Alors, le peuple est allé voir Moïse en disant, Nous avons péché contre l'éternel, contre toi. Nous avons mûré contre toi. Pris l'éternel afin qu'il ait loin de nous ses serpents. Moïse pria pour le peuple. Et Dieu dit à Moïse, Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu par le serpent et regardera le serpent des reins aura la vie. Alors, Moïse a fait un serpent des reins. Remarquez ça. Moïse a fait un serpent des reins et l'a placé sur une perche. Lorsque quelqu'un était mordu par le serpent brûlant et regardait le serpent des reins, il avait la vie. Donc, remarquez que c'est une histoire très importante parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a cité dans son entretien avec Nicodème lorsqu'il lui parlait de la nouvelle naissance. Donc, partant du passage de l'homme naturel qui est Adam pour l'homme renouvelé par l'Esprit en Christ. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, voyons, c'est Dieu qui a fait le plan. Il a demandé à Moïse de mettre le serpent sur la perche. Et Moïse a fait le serpent des reins. Et tout ce que le peuple doit faire, c'est de cesser de regarder leur morsure et regarder le serpent des reins. Ils ne doivent pas faire attention au venin du serpent, mais ils doivent regarder le serpent qui est sur la croix ou bien qui est sur la perche. Bien, nous comprenons que leur problème, c'est le fait d'être mordi par les serpents. Mais ces serpents sont liés au péché. Ils ont murmuré contre Dieu et pour cela, Dieu a envoyé les serpents brûlants. Donc, ils sont condamnés et Dieu a ordonné de placer un serpent sur la perche. Ce serpent représente leur péché. Et le fait que ce serpent soit fait avec de l'airain ou du bronze, nous voyons que dans toute l'écriture, lorsqu'on parle du jugement, tout ce qui a trait au jugement est fait avec de l'airain. On peut voir cela aussi dans le tabernacle de l'Ancien Testament, même dans l'Apocalypse, où on voit le pied de Jésus-Christ avec de l'airain. Cela montre qu'il va faire trembler la terre, il va juger le monde. Donc, l'airain représente le jugement. Et pendant qu'ils vont regarder ce serpent d'airain sur la perche, ils seront en train de regarder leur péché jugé, leur péché qui est jugé, qui est jugé sur la perche, le poteau, la croix. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de croire. Voir que leur péché est crucifié veut dire que leur péché est fini. Ils sont délivrés du péché. Probablement, on peut avoir des gens qui refusent de regarder la croix parce qu'ils peuvent penser que ça c'est ridicule. Non, moi, il faut plutôt que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose pour estirper le venin de cette morsure. Je dois faire quelque chose pour pouvoir soigner mes piqûres. Mais Dieu dit non, je veux juste que tu regardes. Regarde, vois, crois, comprends que tes péchés sont crucifiés. Tes péchés sont crucifiés. C'est accompli en Jésus-Christ. Tes péchés, ta nature est donnée par Adam et moi, j'ai mis fin à cette nature par Jésus-Christ. C'est pour cela que le verset qui suit dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Il ne l'a pas juste envoyé, mais il l'a donné, c'est-à-dire qu'il l'a sacrifié sur la croix. C'est pour cela que l'Écriture nous enseigne que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Lorsque le péché a été jugé, tous les péchés ont été jugés. Tout le monde peut être sauvé. La Bible dit que Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes. Mais nous savons que tous ne seront pas sauvés. Pour la même raison que le serpent sur la croix a été donné à tout le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas tous qui ont cru. Plusieurs Israélites sont morts. Seuls ceux qui ont regardé ont eu la vigne. C'est la même chose avec l'Évangile de Christ. J'aimerais que vous pensez à ce verset dans Hébreu, Hébreu chapitre 14. Souvenez-vous, j'ai mentionné il y a quelques temps que le corps de Jésus était totalement un corps humain. Hébreu chapitre 9 verset 14. Ce passage nous parle de ce que Jésus a fait. Souvenez-vous que j'ai dit il y a quelques temps que le corps de Jésus-Christ était un corps humain. Dieu n'est pas la chair et la chair n'est pas Dieu. Mais le corps de Jésus était ce vase humain qu'il a pris à travers la naissance de la femme de Marie. Et dans ce vase, il y avait la parole de Dieu. Donc derrière ce corps humain, on voit Dieu, qui est la parole de Dieu. Dans Hébreu 9 verset 14, je vais lire à partir du verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sangre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, qui scientifient et procurent la purité de la chair, nous allons parler de cela en détail prochainement dans un autre sujet. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui étaient faites d'une manière, dans des cérémonies, qui parlaient ou qui présentaient Jésus-Christ, qui parlaient de ce que Jésus-Christ va venir faire. Juste comme le serpent des reins sur la perche était une image de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ viendrait faire. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un péchait, il y avait des cérémonies à faire de sang à verser. Et cela montrait ce que Jésus-Christ viendrait faire pour nous. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sangre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, scientifiés, procurent la purité de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, il est dit que le sang de Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même. Donc, ici, c'est Dieu en Christ qui offre le corps de Christ comme sacrifice pour le péché. Dans le chapitre 10 du livre des Hébreux, la Bible nous dit que, en venant dans ce monde, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Le verset 9 dit, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus-Christ a offert son propre corps. Dans Jean chapitre 6, verset 51, Jésus dit, je suis le pain vivant. Un instant, s'il vous plaît. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. C'est ce que Dieu a offert sur la croix. Il a offert l'homme, l'être humain. Parfait. L'homme parfait. L'homme qui n'a jamais péché. L'homme juste a été sacrifié pour les injustes. Pierre nous a dit ceci. Le juste est mort pour les injustes. Donc, lorsque nous regardons à tout cela à l'évangile. vous êtes victime du péché. Vous avez été victime du péché à cause de votre père Adam. Et de même, vous n'avez rien fait. Vous êtes né avec la nature humaine. Et étant déjà condamné, spirituellement mort, sans aucune vie en vous. Vous n'aviez que la vie d'Adam, la vie adamique. Avec cette nature, vous avez grandi. Et si on vous livre à vous-même, on vous laisse vivre à votre guise. Vous allez faire seulement le mal. Pour vous de faire le bien, vous avez besoin d'être coaché. Vous devez être coaché soit par vos parents, soit par l'autorité de quelqu'un pour pouvoir être à mesure de faire ce qui est droit. Donc, par nature, vous allez pécher. Mais la justice de Dieu n'est pas naturelle pour nous. Vous n'avez rien fait pour ça. Mais vous avez la nature qui produit le péché. En vivant dans le code du bien et du mal. Donc, dans ce code, vous pensez que si vous faites le bien, c'est quelque chose de juste. Si vous faites le mal, c'est injuste, c'est mauvais. Mais ça, ce n'est pas vrai. Si vous faites quelque chose de mauvais, qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est le péché. Et aussi, si vous faites quelque chose de bien, qui n'est pas aussi la volonté de Dieu, c'est toujours le péché. Donc, tout ce qui vient de vous. Vous vous souvenez de Genèse chapitre 6 qu'on a lu la dernière fois. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, nous avons reçu cela gratuitement par la grâce. Cela nous a été donné. Et puis, un autre homme est venu. Qui n'a jamais péché. Qui est saint et pur. Qui est sans tâche, absolument sans tâche. Et qui a accompli toutes les demandes de la loi. Il a accompli toute justice. Cet homme qui, à la fin de son ministère, est allé sur la croix. Et a apporté en son corps tous nos péchés. Et ce péché, qui est votre identité, il est parti à la croix. Et vous et moi, nous avons été crucifiés en lui, avec lui. Et nos péchés ont été jugés en Christ Jésus Christ. Et maintenant, comme ce serpent sur la perche, Dieu dit, regardez au Seigneur Jésus. Il l'a fait. Il a apporté vos péchés sur la croix. Maintenant, par la repentance et la foi, qui est se repentir de soi-même, de son ancienne vie. Se repentir de soi-même. Pour se tourner vers Jésus Christ, pour placer sa confiance, sa foi sur ce que Jésus Christ a fait. Sur ce qu'il a fait. Il a déjà tout fait. Tout a été fait. Jésus a accompli la loi en l'observant. Il a aussi accompli la demande de la loi en recevant la punition extrême prévue par la loi. Il l'a accompli à ta place, il l'a accompli à ma place. C'est ça l'Évangile. Jésus Christ l'a fait et par conséquent, nous sommes affranchis du péché. Dieu nous a rendus purs. En Adam, tous sont morts. Et en Christ, tous vivent. Nous avons un espoir merveilleux. Donc, nous réalisons que Christ a tout payé. Il a payé ce prix. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui étaient enfants d'Adam, morts en Adam, sont maintenant nés de nouveau. Et maintenant, je suis fils de Dieu. Écoutez, des saints, il y a une chose importante que nous devons savoir. Je ne suis plus fils d'Adam. Je ne suis plus fils d'Adam qui essaie de vivre comme un fils de Dieu. J'ai obtenu la vie en Christ Jésus Christ et j'ai une nouvelle vie. même si mon corps physique et un coin vit comme s'il était toujours esclave du péché et que parce que je ne suis pas encore ressuscité, en moi, Christ vit. La Bible dit, Christ en vaut l'espoir, l'espérance de la gloire. Donc, dans mon esprit, dans mon intérieur, je suis juste. Dans mon extérieur, dans ma chair, il y a toujours le péché dans mes membres, dans mon corps. Dans Philippiens, Paul dit, la chair est contre l'esprit, et l'esprit est contre la chair, et les deux sont toujours opposés. Ça veut dire, si vous marchez selon la chair, vous n'allez pas accomplir les désirs de l'esprit. Maintenant, vous avez une option. Une option maintenant, Christ est en vous. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. C'est ce que les Écritures nous enseignent dans Romain, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En Christ, nous avons été affranchis du péché. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Lorsque nous le verrons, nous serons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons comme il est. C'est ça la bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501 ... 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